Vous pensez que c'est dit au cas, bien que c'est ici. Mais un de ces jours, bien un jour, je disparaîtrai. Alors là vous saurez, qu'est-ce qui s'est passé au milieu de vous. Votre incrédulité, votre entêtement, vous amènera à des professeurs. Le charnal des têtus sera toujours rude. Le charnal des têtus sera toujours rude. Vous savez, c'est ce que vous avez à dire. Vous vous parlez, vous vous rencontrez d'un des quels n'ont pas de planalité. Quand vous vous avez à dire, vous pouvez vous dire, «Oh, planalité, planalité. » je n'arrive pas à commenter à ce que je veux j'ai été à la fin ça ne pouvait pas leur bien n'avait pas de lumière l'action que quelqu'un a vécu le professeur de Dieu est apparu de la restauration Il a appréché mariage et divorce. Il a trouvé dans sa génération des hommes, des femmes, divorcés, remariés et tout ce genre de choses. Il a trouvé dans sa génération des hommes, des femmes, divorcés, remariés et tout ce genre de choses. Il a dit, mais enseignez à vos enfants. Vous, Dieu, vous pardonne. Mais enseignez à vos enfants. Aux enfants de vos enfants. Tenez plus de tomber. Vous êtes la restauration. C'est vous dans lequel Dieu doit voir sa parole restaurée. Dans les parents, ils voient la parole qui a pardonné tout ça. Mais en vous, Dieu veut voir la restauration. Il veut voir des croyants, des fils de Dieu. Il veut voir la pandémie. Il veut voir l'ensemble. Aujourd'hui, c'est difficile de voir des filles vierges. Vous allez là-bas, c'est pourri. Vous allez là-bas, c'est pourri. Vous allez là-bas, c'est pourri. Il veut dire, mais c'est dans ces petites fielles églises que vous pouvez trouver encore des filles vierges. Vous pouvez voir que vous vous voyez ici. Vous avez un petit peu piel de sang. Il ne s'agit pas d'un peu de sang. Quelle type d'église est-ce qu'elles sont des filles vierges? C'est-ce qu'il y a des filles vierges? Vous savez qu'il y a des filles vierges vierges. Il y a un peu de sang, il y a des filles vierges. Il n'y a pas d'une femme qui s'est malhabillée. Nos femmes qui s'habillent de cette manière-là ont l'esprit mauvais. Il y a seulement une chose à l'Écriture qui a fait cela. C'est les démon qui déshabillent les gens. Je ne veux pas dire que vous êtes immorale. Mais je ne veux pas dire cela, ma chère chère. Mais vous êtes dans la tendance de ces jours. Je ne veux pas dire que vous pensez que c'est bon parce que les autres sont tentés de faire. Mais vous ne réalisez pas que c'est les démons qui font cela. Vous n'êtes pas populaire mais vous êtes fou. Je ne veux pas dire que vous êtes immorale. Excusez-moi l'expression. D'abord, je ne veux pas dire vraiment que vous êtes immorale. Immédiatement, ils seront excommuniés du livre de l'Église. Oui, monsieur, nous avons fait soin d'être régressés. Simplement, un comprensément, on peut te chasser. Et tout le temps, on doit revenir pour l'Église. Et tout le temps, il y a des gens qui ont été régressés. Essayez quand même de vivre correctement. Il y a des gens qui ont été régressés. Simplement, une habitude comme ça, on la chasse. Et tout le temps, il y a des gens qui ont été régressés. Il y a des gens qui ont été régressés. Si moi, j'étais le pasteur, j'excommunié. Mais Dieu est patient parce qu'il veut que vous soyez le seul. Il a connu des patients, espérant que Dieu pourrait faire quelque chose. Dans le péché impardonable. Paradaf 139. Rends-moi humble. Quand mon pasteur voit quelque chose, il faut à moi. Il s'est retourné et dit, Maintenant, frère ou soeur, vous ne devez pas faire quelque chose. Rends-moi humble de Dieu. Oui, mon frère, oui, mon pasteur. Aide-moi maintenant à prier. Je ne veux pas cette sorte d'esprit sur moi. Vous ne voulez pas ce genre d'esprit, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas aller ici avec la malice, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas aller ici avec la malice, n'est-ce pas? Lorsque vous faites cela, Ami. Vous pouvez voir juste alors que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Voyez-vous, réalisez que pour commencer, vous avez tort. Vous regardez. Vous avez tort pour vous, au-delà du Monde. Pourquoi ne pas être humble, et remettre le Pr plan au Saint-Esprit ? Oui, vous avez tort pour vous, et vous avez tort pour vous quitter, Vous avez tort pour vous pour Low Colleck et Monde. Oui, vous avez tort pour vous tous faire cela. Vous avez tort pour vous. Oui, je veux nourrir mes bras avec l'Eglise entière de Dieu et de Dieu, je vais avancer. Vous avez tort pour vous. Voir de femmes qui vivent correctement dans l'Eglise. Voir de jeunes gens et de jeunes filles qui vivent correctement dans l'Eglise. Voir de jeunes filles et de jeunes filles qui vivent correctement dans l'Eglise. Vous ne savez pas ce que cela représente. Voir de jeunes filles qui vivent en l'Eglise. Voir de jeunes filles. Voir de jeunes filles. Voir de jeunes filles qui vivent correctement dans l'Eglise. Voir de jeunes filles en accord avec la parole. Voir de jeunes filles. Voir de jeunes filles. Voir de jeunes filles enっちre Shut the nature. crier le seigneur au bon de l'ensemble comme je le disais il y avait dans le temps des frères qui étaient qui voulaient y vivre une deuxième fois derrière cela qu'on va attendre la cala et ça qu'il n'a pas dit comme ça sur les nages qu'on va pas passer à mes paris en tant que jeune vous avez beaucoup de combats et le prophète l'a dit un jeune il a besoin d'être conduit dans tous les sens que ce soit dans les domaines du monde dans les domaines spirituels tu es jeune tu as besoin d'être conduit tu es jeune tu as un parent pour te conduit tu vas à l'école il y a quelqu'un qui te conduit tu es à l'université on te conduit tu vas commencer à travailler même si tu es bourré de connaissants on va te donner quelqu'un qui va commencer jusqu'à ce qu'il y a une certaine maturité et on te libère dans l'esprit du désigne on doit te conduire pour que tu n'aisses de nouveau il faut que tu gênes Pour te faire grandir, tu as besoin de quelqu'un pour te faire grandir. Tu as besoin d'un ministère ou du quadrat. Tu as besoin d'un ministère, tu as besoin d'un ministère, tu as besoin d'un ministère. Quand on dit, préparez-vous, priez le Seigneur. Tu as besoin d'un appel, préparez-vous, priez le Seigneur. Combien de temps, je vois. Combien de temps tu vas m'éprouver jusqu'à ce que tu saches que maintenant, le Seigneur est arrivé jusqu'à la bouche ? Dans le cours des premiers jours, ils voient que je ne me sens pas le même. Il va falloir que je sois. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Et ils l'ont fait. C'est grave. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. On donne des citations aux gens pour qu'ils aillent avec un enfer ou bien qu'ils soient sauvés. Je me suis dit, mais je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je me suis dit que les passeurs soient dans l'obligation d'accéder ces maux. Je me suis dit, allez, papa. Je me suis dit, allez, papa. Allez, papa. C'est un peu comme ça. Allez vous marier. Vous avez déjà trouvé une écriture. Quelle est-ce que vous mariez ? Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. On va se les aider, on va chanter. Donc, on se les demande. Numéro 59, je suis faible et toi Je vois que tu es encouré par beaucoup de flots, par beaucoup de problèmes, par beaucoup d'idées et de pensées Lève les yeux, lève ta main, Jésus t'accorde, il était l'immense de toi Il ne sauve pas à moitié, il ne guérit pas à moitié Mais il était sauf contre vous Si il a réellement, il te convie sincèrement Son amour te tirera hors de vagues en furie Tu peux être sur la main de la vie Tu vois des vagues qui viennent Des vagues méchantes Des tentations qui viennent comme des vagues en furie Des mauvaises idées qui viennent comme des vagues Enforte le maître de la mer Enforte le Seigneur Jésus Enforte le Seigneur Jésus Comme des pieds Quand tu l'étais dans la pirogue Il y avait les phares qui commencent à venir Qui menaçaient la pirogue Ils étaient prêts à se brûler Et il a crié, Seigneur Et il a crié, Seigneur Dieu nous sauve Il n'a qu'à comme qui sa vie Non périssons Ne perdi pas aussi Crié, Seigneur, je perris Dieu nous sa vie Il n'est pas Parce qu'il y a nous Que à l'un des phage qui viennent Il m'en a Il n'en a Il n'a qu'à le faire Il n'a qu'à le faire Il n'a qu'à le mettre Tout on ne peut Pour les messieurs Il n'a qu'à l'ausse Je ne me dijer Je ne me dévi Tu n'as pas Il n'est pas Que le phage cette Il n'a qu'à l'ausse Il n'est fait sa mort dans le temps, et il n'est donc pas dans le temps. Et il n'est donc pas pour le anger, il n'est pas pour잖아요 à vous. Il n'est donc pas pour leu, il n'est donc pas pour você, si tu ne es pas pour ça. Tout le Seigneur Jésus, on est triateur de la Chine, on est à l'assurer de la Genèse, on a dit le promenage que vous le sont, on est au tabou avec le coronel, le nom de la parole, la Мise à l'eau, dans ma chambre, les pays, 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 on est au mal des pays, on est au mal de laаютie. et que le flot te soit soumis sois mon sauveur sauve moi je sais que Dieu est Dieu tu es capable de lever sauve mon âme sauve ma vie tu es Dieu ouzai un zombie qui est capable de lever ouzai un ma poque a pocala yambo je m'aime sauve mon âme mi que sa volante la catina a cair tu a qui apri a pocala o jove non mi que sa volante su suido tu a qui apri a pocala yambo C'est parti ! 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 J'étais cherché pendant la semaine, je n'étais pas là. Bon, maintenant, j'avais dit que depuis vendredi, nous avons repris l'enseignement sur la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Comme le Président le disait, c'est un grand enseignement. Ça contient beaucoup de choses pour la marche de l'église. Comment l'église marche, comment l'église est tombée. Ça peut aider chaque église à savoir comment elle peut se conduire. Ainsi, nous étions dans l'âge de Thiatie. Vous voyez, Madame dit, dans la révélation de Jésus-Christ, l'âge de Thiatie, paracadaphe 19 et 20. Pour recommencer, le nom du quatrième âge de l'église, c'est Thiatie. Et ce mot Thiatie signifie mou, relâché ou encore flou. C'est le quatrième âge de l'église. Et ce mot là signifie mou, relâché, on verra encore d'autres significations. Et cet âge a commencé en l'an 606. Et c'est terminé en 1520. Le messager de cet âge, son nom est Colomban. Il vient d'Irlande. C'est là où il est né. C'est lui qui est considéré comme le messager de cet âge. Le quatrième âge de l'église. Paragraphe 25 de ce même message, le prophète nous dit que son église était remplie du Saint-Esprit. Il voulait que chaque membre de cette église fût rempli du Saint-Esprit. Il détestait de tout son cœur la hiérarchie de Rome et s'y opposait fortement. Parce que nous allons voir que c'était l'âge où Rome a réellement pris le pouvoir en cet âge-là. Et ils avaient réellement fait souffrir le croyant. Je crois que c'est lui qui fit l'étoile de son âge. Il est parlé en langue. Il est baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il est baptisé au nom du Seigneur Jésus. Apportant la même chose qu'au début. Si Dieu est infini, c'est ainsi qu'il a établi son église au commencement. Et cette église doit rester la même du commencement jusqu'à la fin. Et l'église doit rester la même du commencement jusqu'à la fin. Ainsi, Colombian, il croyait à la parole. Et il croyait aussi à la manifestation des dons. Et il croyait que Dieu pouvait guérir. Et surtout, il cherchait à ce que son église soit réellement remplie du sang. Et son église, son enseignement était comme l'enseignement du commencement. Comme les prophètes l'ont dit, La manière dont il arrivait à savoir le messager de chaque âge, c'était de voir à travers les âges l'homme ou le ministère de l'homme qui s'approchait plus du ministère des pols. Et c'est là où il pouvait voir, il pouvait savoir que cet homme est réellement le messager. Parce que Il s'est tenu à ce que Paul enseignait. Dans l'âge de l'église, la nouvelle brochure en bleu à la page 83, Il a dit que Il a dit que les Ephésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ils étaient remplis du saint-esprit par l'imposition des mains de Paul. Ils ont regardé ses faux apôtres droit dans les yeux et leur ont dit Vous ne dites pas ce que Paul disait donc vous êtes des faux. C'est là enflamme mon cœur. Revenons à la parole. En réalité, ce n'est pas vous qui prouvez la faute, les prophètes ou l'enseignants. C'est la parole qui les éprouve. Un de ces jours, un prophète viendra à l'âge de l'église de l'Odyssée. Et vous saurez si oui ou non il est le vrai. Celui que Dieu a envoyé oui, vous le saurez. Car s'il était Dieu, il se tiendra sur cette parole. Exactement tel que Dieu l'a donné à Paul. Il ne deviera pas un seul instant de cette parole, même pas d'un yotard. Dans ce dernier âge, où tant de faux prophètes apparaît les prophètes ne se trouvent pas à l'âge de 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 l'âge et vous le verrez sans ça, vous répétez que vous serez perdus si vous ne ne les croyez pas eux. Et ce qu'ils disent mais quand ces prophètes du dernier jour fera son entrée, s'il n'est réellement ces prophètes, il écriera retournez à cette parole sinon vous êtes perdus. Il ne bâtira pas sur une révélation ou une interprétation particulière mais c'est sur la parole. Ainsi ces prophètes du dernier jour parce que la promesse de Saint-Venu dans Malachi et dans d'autres Écritures dans Joël 2 la promesse de Saint-Venu dit je vous enverrai Elie le prophète pour prendre les enfants et les ramener à la foi de peine pour prendre les enfants et les amener à l'enseignement des apôtres et c'est là la première mission de ces prophètes pour nous ramener à la foi apostolique Amen c'est ça réellement son travail et dans Joël 2 Dieu nous promet à la fin des temps il y aura la pluie de la première et de l'arrière saison Dieu nous parle du rétablissement à la fin des temps je remplacerai je restaurerai toutes ces années et alors pour rétablir pour réparer tout cela je vous enverrai d'abord la pluie de la première et je ferai descendre la pluie de l'arrière c'est pourquoi le prophète qui vient en ce temps de la fin sa première mission est de nous ramener à la foi originale de nous ramener à ce que Paul avait enseigné parce que Paul dit que moi j'ai posé le fondement que quelqu'un d'autre ne vienne pas poser un autre fondement que celui que moi j'ai posé à savoir Jésus Christ faites attention de la manière dont vous allez bâtir Dieu on a posé le fondement de la foi la foi c'est la révération il a posé le fondement d'autres doivent venir ajouter au-dessus mais ce que lui a dit reste ainsi c'est pourquoi il a dit si quelqu'un vient vous enseigner autre chose que moi j'ai enseigné il a dit qu'il soit maudit ainsi William Branham il dit dans quelle réponse je ne suis pas venu enlever ce que Paul enseigne mais ce que Dieu nous a donné nous avons ce que eux ils avaient d'abord et Dieu a ajouté quelque chose de plus Dieu a ajouté quelque chose qu'eux n'avaient pas comme si tu trouves une fondation déjà de la maison bien posée toi tu viens simplement construire dessus et quelqu'un à la fin il viendra mettre la toiture il a ajouté quelque chose mais il n'a pas retranché ce qui est au parce que la bible dit que nous sommes une maison spirituelle nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus Christ est à la pierre en vulaire c'est pourquoi quand il est parti de l'autre côté on lui a dit que tu serais un jugeur sur ce que tu as il a demandé est Paul sera aussi jugé oui il sera jugé et si Paul sera jugé et que les gens de son temps entreront c'est de mon âge aussi ils entreront parce que j'ai prêché comme Paul et les gens qui étaient au ciel ils ont dit que nous nous reposons sur cela Amen Amen donc l'église doit être la même chose du commencement à la fin ainsi Colombat était le messager de Dieu parce qu'il s'est beaucoup rapproché du ministère des poils et ainsi dans chaque âge tous les autres ministres que Dieu devait susciter ils devaient aussi se rapprocher du messager de l'air et dans notre temps aussi tous les ministères que Dieu va susciter dans cet âge ils doivent se rapprocher de ce que le enseigne il doit dire ce que le messager a déjà dit amen parce que comme les prophètes disent que ce n'est pas vous qui répondrez mais c'est moi qui répondez pour sept ans c'est moi qui répondrai devant vous et si vous n'avez qu'à dire ce que moi j'ai déjà dit afin que là où je serai vous y soyez aussi ainsi il était le messager de cet âge c'était une église remplie de sainte espoir et cet âge de qu'est ce qui y a de particularité dans cet âge quel est le caractère de cet âge de cette ville là qu'est ce qui s'est passé dans cette ville dans exposer l'ancienne édition à la paix 250 il dit que cette ville était située aux confins de la Missy là-bas en Asie un peu plus près de l'Europe l'esprit choisit cette cité comme celle qui contenait déjà les éléments spirituels du quatrième âge de l'église il y avait certain caractère qui s'est passé dans cette ville c'était une ville comme Kinshasa comme toutes autres villes et dans cette ville il y avait certaines choses qui s'est passé dans les spirituels dans le quatrième âge de l'église dans cette ville il y avait une religion principale c'était l'école d'Apollon et Apollon était le dieu soleil c'était le plus puissant après son père Zeus on adoré on faisait le culte d'Apollon en Tchati et Atchati ses rituels étaient conduits par une prophétesse assise sur une chaise à trois deux qui délivrait des messages en état en trans il y avait l'adoration du soleil qui s'appelait Apollon et toute la religion dans cette ville il y avait une femme qui dominait il y avait prophétesse qui regnait et cette femme donna les prophéties et ces prophéties devaient être acceptées par tous les gens qui étaient là cette religion était remarquable sa puissance formidable ne résidait pas uniquement dans le royaume du mystère mais également dans le fait que personne pouvait appartenir à une de ces corporations qui permettait à la population de vivre à moins d'appartenir au culte de la lourde à Pologne et quiconque refusait l'exception de la self-activité à idolâtre il était exclu syndicat de cet temps là pour participer à la vie sociale et commerciale il fallait être un païen idolâtre et pratiquant de cette adoration et cette femme dominée dans cette vie pour vendre acheter ou faire quoi que ce soit qui doit obligatoirement appartenir dans cette religion si tu n'appartèner pas tu ne peux rien faire toutes ces choses nous montrent ce qui sera le futur ainsi il est important de noter que le nom de théâtre signifie une femme qui domine n'appoyez la motoye la komona et l'ingi pe koloban mwasi oye kamati bokonzi ainsi dans cette hache une force qui domine et ave une force sans pitié une force qui envahise tout et renye en despote et cette force qui domine c'était une femme qui dominait sur les hommes qui donnait des ordres et tout ce qu'elle disait devait être obéi or une femme qui domine est la plus grande malédiction du monde si une femme domine c'est une malédiction dans ce pays et partout elle peur salomon est le plus sage que le monde est vu salomon il dit l'eclésiaste 7 25 je me suis appliqué dans mon coeur à connaître et à sonder à chercher la sagesse et la raison des choses à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la soutie j'ai étudié les affaires j'ai étudié tout j'ai cherché la sagesse et la raison j'ai cherché tout cela j'ai cherché à la folie de la méchanceté La stupidité de la sautille Et dans tout cela, en faisant, en sondant tout cela J'ai trouvé plus amer que la mort La femme dont le coeur est un piège et un filet Et dont les mains sont des liens Dans toutes mes recherches En étudiant la méchanceté En sondant quels sont les choses les plus stupides J'ai recherché à savoir la chose la plus méchante et la plus mauvaise Après toutes mes recherches, j'ai trouvé Que la chose la plus amère que la mort La chose la plus mauvaise, la plus sale que la mort C'est de trouver une femme dont le coeur est un piège et un filet Et dont les mains sont des liens C'est une femme qui est en train de préparer un piège pour attraper un autre C'est une femme qui est en train de préparer un piège et une femme qui est en train de préparer un piège Et dans les mains sont des liens Et dans les mains sont des liens Et une femme qui va te trouver sur une rue Et dans les mains sont des liens Et il y a un filet à Tanga et un homme qu'elle peut avoir Et dans les mains sont des liens Et dans les mains sont des liens Et elle est habillée comme un serpent Et elle est habillée par les démon de l'adulté Dans son coeur elle est en train de s'imaginer ce qu'elle peut faire pour attraper un autre Elle est en train d'étudier tout ça La Bible nous dit Une telle femme Mourir c'est mieux Que d'être attrapée dans les mains Un homme qui craint Dieu La seule personne qui peut échapper à cette femme C'est l'homme qui craint Dieu Mais un pécheur Va tomber dans les mains de cette femme Un fils de Dieu Qui a la crainte de Dieu dans les cœurs Comme je l'ai dit Joseph Il y avait une femme comme ça qui était plus amère que la mort Qui était dans son coeur en train de préparer un piège Pour le faire tomber Joseph Mais Joseph craignait Dieu dans son coeur Joseph il avait l'épée de la parole Même si cette femme est venue avec les liens Les filets de la mort Joseph qui avait le Saint-Esprit qui avait la parole Il a dégiré ses filets Il est en train de conduire une voiture Là tu arrives, il y a un démon sur la route Déparer ici à Yolo Prends-moi Toi aussi Dominé par le péché Et la femme La femme commence à dominer sur lui Partout là-bas Tu deviens comme un petit oiseau Hypnotisée par un serpent Elle fait de toi ce qu'elle veut Et toi aussi tu tombes sous son pouvoir C'est la plus grande malédiction Comme les prophètes Et chaque fois que les enfants de Dieu sont tombés dans de telles histoires Dieu n'a jamais été content Que le fils de Dieu puisse tomber dans le lien de la mort Un fils de Dieu qui craint Dieu ne peut pas se laisser tomber Son cœur ne sera pas un lieu ou un centre Ou elle est en train de Il ne peut pas faire tomber un fils de Dieu Il ne s'habillerà jamais Il ne se comportera jamais De façon à ce qu'elle puisse paraître belle Par n'importe quel moyen Pour qu'un homme puisse tomber Ça c'est un démon qui vient dans l'église C'est pourquoi une fille de Dieu va s'habiller correctement Elle sort avec la crainte de Dieu dans le cœur Elle vient à l'église avec la crainte de Dieu dans son cœur Elle ne le préparera jamais Quoi que ce soit Pour qu'un homme tombe Mais elle aura la crainte de Dieu dans son cœur Je suis une créature Qui a été créée d'une doule de manière Toutes les femelles des animaux ne peuvent pas séduire La seule femelle qui peut séduire c'est la femelle humaine Seigneur Dieu garde-moi Protège mon corps Protège ma vie Que dans mon cœur ici Il n'y a aucun lien, aucune chose Que m'aimait ici Ne soit pas le lien de la mort Pour un jour quand j'ai saisi un homme Que cet homme devienne sur mon pouvoir Que mes mains soient simples Que mes mains soient simples Pour être élevées vers toi Que mes mains soient de même plus Parce qu'un homme qui tombe dans les mains d'une telle femme Il faut le sentir pour qu'il puisse s'appuyer Il faut le sentir pour qu'il puisse s'appuyer D'aller voir une femme qui vient Qui est un bon frère Quand j'ai dormi J'étais vu ensemble J'ai vu On a fait ceci On s'est mariés Vraiment tu étais bien fait Et toi aussi La femme qui prépare déjà un piège Moi je suis un serbe Je suis un temps pour qu'il s'est marié Et toi Vraiment frère Si elle est sainte Vraiment frère Dites moi un peu Qu'est-ce que Branham a dit ? Il faut qu'il s'est mariés Et toi tu commences à rire, et après quelques temps tu tombes dans le monde. Et si mon amour t'envoie, un fils de Dieu ne peut pas quitter. Et pourquoi frère madame D, il est en train d'aller sur la rue, et il trouve une mauvaise femme comme ça. Et moi je ne peux pas s'envoie. Elle te regarde. Et toi tu ne te regarde pas. Et toi tu ne te regarde pas. Ne continue pas. Et toi tu es là. Elle te arrête de s'ouvrir. Et toi tu es là. Non. Et toi tu es là. Et toi tu es là. 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 Tu entrerais bientôt sur la puissance. Et toi tu vas donner la domination, l'autorité. Toi qui viens ici qui dis au dày et restaurer. Toi qui viens ici et le livre d'entretème de mes mains. Toi et le livre d'entretème de mes mains. Quels signifient les livres d'entretème? C'est le pouvoir que Dieu avait donné Adam Qui dominera sur la poisson, sur la vie Qui va dominer C'est ça le livre entre le thème Avec le livre dans les mains Qui tombe dans les mains d'une femme Et les femmes qui dominent C'est ça ce qui s'est passé dans l'âge de Tchati Et c'est ce qui arrive Et puis, frère madame continue Je ne souffre pas qu'une femme enseigne où ils vivent l'autorité Je ne souffre pas qu'une femme enseigne où ils vivent l'autorité Je ne souffre pas qu'une femme enseigne où ils vivent l'autorité Et il a réussi Et aujourd'hui même, le monde dans lequel nous vivons est le monde de la femme Comme l'idol féminine tombant les cieux Caractériser le premier âge pour la Géphèse Sa puissance a-t-elle cru jusqu'à ce qu'elle a été l'autorité absolue ? Autorité qu'elle a issu Grâce à sa nature Le monde aujourd'hui c'est le monde de la femme Vous allez trouver partout la femme Sur la publicité, la femme A la télévision, la femme Partout c'est la femme Et la femme nue, la femme maravillée Parce que Dans un autre sens Nous sommes aussi retournés à l'éden du commencement Nous sommes aussi Les femmes qui ont aidées les langues Et c'était la femme nue qui a fait tomber l'homme Un homme a regardé la femme nue Un homme a regardé l'Eve C'est ainsi qu'Adam est tombé sous le pouvoir de la femme Nous sommes aussi dans l'édème de Satan aujourd'hui Comme la femme était nue, ils ont découvert qu'ils étaient nus Aujourd'hui aussi l'Odyssée est nue Mais il n'y a personne qui va l'habiller Mais il y a une épouse que Dieu est en train d'habiller Retirant cette épouse de l'Odyssée Pour retirer cette épouse de la vie C'est ce qui fait qu'aujourd'hui Comme c'est Ève qui était nue Qui a découvert qu'elle était nue Et qui a commencé par sans l'unité à influencer Adam Qui a fait l'édème de Satan aujourd'hui Le serpent s'agissait qui est arrivé là-bas Il est en train de poser la femme nue partout Il est en train de déshabiller la femme partout Et on essayait de monter le plus les vêtements vers le Réusses Toutes les parquelles on voit simplement des femmes nus Et qu'est-ce que ça crée ? Quelle pensée des hommes Pour l'amour me dit qu'ainsi Dieu le Seigneur Les hommes vont devenir fous A cause des magazines A cause de la publicité A cause de la télévision Vous savez qu'ils sont en train de voir Ça va les amener à la folie Ils vont voir des femmes nus Dans la radio Dans le train Dans le bus Dans les journaux Dans nos semaines Qui vont venir faire des femmes nus Qui vont venir faire des femmes nus Quelle est sa craie ? Elle a dit qu'ils aiment Quelles sont les femmes nus Ça craint de sensualité Ça craint de sa crainte C'est la crainte L'homme a fait essaire L'homme a fait ça Si ils ont tous les femmes Il se retrouve des femmes Pour courir avec elle Pour courir avec elle Pour cacher Elles sont nombreuses de parmiques Mais ça va être l' dingue C'est le monde de la femme A cause de la télévision C'est dans le monde Ca je sais habillé, maquillé et les fils de Dieu sont dans la télévision qu'est-ce que tu viens tenter de regarder ? et les femmes qui dominent et partout c'est ainsi pourquoi le diable a fait ça ? c'est pour faire tomber les fils de Dieu le diable sait que le fils de Dieu sont encore sur eux il sait sa tactique depuis le commencement c'est d'utiliser la femme au temps de Noé c'était d'utiliser les femmes en Israël on a utilisé les femmes et partout il utilise la femme c'est pourquoi il est fille de Dieu qui est rempli du Saint et Dieu ne se laissera pas que le diable la prenne à son pouvoir que Dieu ne puisse la manipuler pour qu'elle devienne l'instrument pour jeter les gens en feu non il est fille de Dieu aujourd'hui dans l'Eden qui est restauré elle s'habillera correctement elle aura des pensées pures son coeur et pour se préparer à lui aussi s'il arrive que Dieu puisse lui envoyer un mari tout cela se passerait dans la sainteté et dans la pureté dans l'Eglise restaurée les hommes et les femmes vivront de la crainte de Dieu ils vivront de la sainteté ils vivront de la pureté pourquoi ? parce que la parole est venue pour restaurer tout cela une fille de Dieu vivra correctement elle ne se laissera jamais être manipulée par le démon par le démon du maquillage par le démon de n'importe comment parce qu'elle sait que c'est ainsi que Dieu a manipulé notre mère et les hommes et les hommes et les hommes et Adam en regardant il est tombé et Dieu n'a jamais accepté ça ainsi le destin d'une femme n'est pas d'avoir la nature de faire moi aussi la salamité c'est ainsi que la salamité c'est ainsi que la salamité conformément à la sainte écriture elle doit être soumise à l'homme cela nous est ordonnée la femme qui est vraiment une femme et rien d'autre qu'une femme aura ce caractère comme les prophètes de Dieu le dit quand tu as créé l'homme le premier homme il était masculin et quand il voulait faire la femme il n'est pas allé chercher une autre portion de la terre il a retiré une portion de la chair d'Adam il a formé une femme il a pris l'esprit féminin et il l'a mis dans cette femme et on l'a appelé femme parce qu'elle a l'esprit féminin elle n'aura pas la nature de faire parce qu'elle n'aura pas la nature de faire une femme elle est gentille elle est douce elle est soumise elle craint Dieu elle a l'esprit féminin elle marche comme une femme elle marche comme une femme elle marche comme une femme elle parle comme une femme elle n'a pas l'autorité d'un homme mais un homme il a l'autorité il est chef il dirige il conduit parce qu'il est un homme et ainsi une femme aura la nature d'une femme elle veut dire la nature on a une personne et qu'elle est un homme on réserve dans cette vie ça va être ma femme elle a été pensée aucun homme dit il ne le traite de sa femme sa femme elle pense elle se que d'une femme mais elle voudrait se soumettre à l'autorité de l'homme elle doit garder la sienne on le fait il est soumis c'est l'un homme il est le chef de la maison Si la femme est prise de cette image que Dieu affecte d'elle Elle est pervertie Et tout homme qui laisse la femme prendre l'autorité sur lui Elle a aussi pris cette image et elle est pervertie C'est pourquoi une femme ne doit pas porter ce qui appartient à l'homme Il s'est coupé les cheveux Elle ne doit jamais porter des habits C'est l'habillement d'un homme Et la femme doit laisser pousser ses cheveux Et Paul dit pourquoi elle doit laisser ses cheveux pousser Parce qu'elle est soumise à une autorité Ses cheveux non c'est le signe qu'elle est une femme Les cheveux non c'est un signe de son obéissant Mais le signe de sa soumission Elle ne montre pas ses cheveux non que je suis soumise à mon mari Et pourquoi elle laisse pousser ses cheveux Et un véritable homme Il se conduira aussi comme un homme Il ne laissera pas sa femme en train de le diriger Et s'il est marié lui aussi Il ne prendra pas sa femme comme un torchon Mais il est vivant correctement La femme soumise à son mari La femme écoutant son mari La femme obéissante à son mari Ça c'est une femme Quand vous trouvez une femme qui n'est pas obéissante à son mari Ça c'est une femme qui a un esprit d'un homme Elle est perversée Ce n'est pas une femme Dans votre vie est-elle d'une de l'Evangile Quand vous avez dit le paragraphe 80 J'ai parlé l'autre soir quelque part de l'obéissant des femmes à l'ère mari Eh bien C'est déjà longtemps qu'on a supprimé ce passage du rituel du mariage Ce n'est pas elles qui vont se mettre à obéir Mais aussi longtemps que vous ne le faites pas N'essayez pas de vous donner le nom des chrétiens Parce que vous ne l'êtes pas Peu importe combien vous n'essayez parler en langue Si vous n'obéissez pas à votre mari Vous êtes homme de la volonté de Dieu Si tu n'obéis pas à Thomas L'esprit féminin obéit L'esprit féminin est soumis C'est comme ça que Dieu a créé une femme Mais si toi tu trouves cette nature-là N'est pas en toi Tu trouves que c'est difficile de te soumettre à Thomas Tu vois que c'est difficile d'obéir à Thomas L'esprit qui est en toi ce n'est pas l'esprit que Dieu a placé Ça c'est un autre esprit mondain Ça c'est un esprit diabolique Mais le véritable esprit féminin Avec l'esprit de Dieu à l'intérieur C'est une femme qui est soumise Son mari lui dit quelque chose Si elle n'est pas d'accord C'est gentiment qu'elle montre à son mari Mon mari ce n'est pas ainsi Est-ce qu'on ne peut pas faire ça Il ne voit pas qu'on doit qu'on peut faire ceci Non je vois qu'on doit faire ça Bon ça va On va faire comme ça Et quand la chose s'en va Et qu'il y a des problèmes qui arrivent Le mari dit mon épouse je vois que toi tu avais raison Bon que le Seigneur te ministre pardonne-moi pour ça Ça c'est une famille Ça c'est un esprit féminin Et ça c'est une exprimation Et c'est ainsi qu'un foyer peut réellement marcher Comme les prophètes de l'Église L'homme ne tiendra pas sa femme comme un torchon Il y a des croyants qui sont encore dans les traditions du village Il y a des croyants qui sont encore dans le village Il y a des croyants qui sont encore dans le village Il y a des croyants qui sont encore dans le village Chez nous tu ne sais pas que la femme doit être comme ça Chez nous tu ne sais pas qu'on doit faire comme ça Et ce sont des gens qui n'ont pas encore l'esprit de Dieu dans leur cœur Et vous allez trouver même dans le mariage Vous allez voir qui marie ta fille Chez nous, nos coutumes Disent qu'on doit faire ceci Je dois prendre l'argent Il doit aller chez celui-là Ça c'est quelle parole Et on va maintenant traiter des problèmes chez les païens Et je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Moi, moi, l'oncle Moi, les affaires de votre religion Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Moi, ça doit être comme ça C'est moi qui vais manger l'argent Vous allez donner ceci Vous me donnez 5 casiers de vieille Ça, ce sont des hommes qui ont complètement vendu leur voix de messieurs Comment vous pouvez faire ça ? Vous avez peur ? Que non, si je fais ceci Le grand frère, il ne sera pas content L'oncle ne sera pas content Qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qui est, on ne sait pas, il va se faire Il va se faire Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se faire Il va t'encorceler à quoi le caillot chez nous oh il n'y a pas d'abîtrer, il n'y a pas d'abîtrer quand est-ce que vous serez délivré par la parole? dans la langue, il n'y a pas d'abîtrer allez chez l'oncle, allez chez celui-là qui n'est pas de nom, qui n'est pas d'abîtrer oh il n'y a pas d'abîtrer moi le papa, c'est du côté de la maman il y a une maman il n'y a pas d'abîtrer je suis un chrétien ma fille, c'est Marie, c'est moi le chef si je veux partager ça avec le membre de ma famille je suis le chef ils n'ont pas m'imposé c'est pourquoi les biens ont toujours autorité sur vous parce que vous ne montrez jamais vos couleurs on vous met comme des chrétiens comme des gens du monde on ne sait pas où est-ce que vous vous trouvez une femme, le mari meurt moi je suis, moi je suis un chrétien je suis un chrétien non, chez nous il ne y a pas un abîtrer tu dois prendre le petit frère tu dois prendre le petit frère je suis un chrétien mon mari est mort je ne le ferai pas je ne le ferai pas Ah, si tu ne le fais pas, tu sais que celle-là, il n'y a pas de problème, je m'en fous, Dieu est mon gardien, Dieu est mon chien, ça ne nous verra pas, et pour salamater, couper les cheveux, je te dis, ne me coupe pas le cheveux, je ne peux pas te quitter, moi je ne suis pas chez vous, je ne suis pas chez vous, Dieu est mon chien, c'est la parole, et pour salir les hommes ensemble, les hommes ne connaissent pas leur position, ils ne connaissent pas leur place, ils ne connaissent pas leur position, ils ne connaissent pas leur position, moi je suis le chef, je suis le chef, Oh, toi, toi qui t'es marié, oh, les choses-là je les avais, je ne connaissais pas, mais maintenant je connais Dieu, la parole de Dieu me dit c'est, je suis le chef, c'est ma fille, mon fils moi je suis là je vais faire ça je vais faire ça ça c'est vrai ça c'est vrai c'est un taliban ah non sinon quand la fille va aller le premier jour elle n'aura pas d'enfant il n'y a pas d'enfant qui donne les enfants C'est Dieu qui l'a fait C'est Dieu qui l'a fait Et même si on s'en va dans le mariage Il y en a deux ans à la fin Ils viennent voir Ils ne penseraient même pas à ça Ils ne penseraient même pas à ça Ils ne penseraient même pas à ça Comme l'homme l'a fait Non C'est Dieu que je regarde C'est Dieu que je regarde Quand est-ce que vous serez délivré de tous ces dames ? Faire des choses comme des chrétiens C'est Dieu que je regarde Dans notre village Mon père était le chef coutumier Comme moi, je suis le fils Selon la tradition C'est moi qui dois hériter la position du chef coutumier Et tu deviens sorcier Et tu deviens sorcier Et tu deviens sorcier Ce n'est pas la parole Les Israéliens l'ont battu Quand Israël est sorti de l'Egypte Toutes les affaires de l'Egypte sont restées là-là Dans l'Israël, il n'est pas l'Egypte Mais quand il est l'Egypte Il n'est pas 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 l'Egypte Il faut aussi aller à la chasse Il faut également gagner Il faut alors faire des choses demande le physique pour aller mais le physique c'est pourquoi ? le sac de riz le sac de sel le sac de sel c'est pourquoi ? ça aille la signification si ça aille la signification c'est ce qui est le gimbolo mais le costume est ok le sac de demographic le choix est ok le force est ok le revenu en woh non on ne l'a pas dit quand je m'a marié, c'était comme ça quand je m'a marié, c'était comme ça attendez un peu quand ma fille chequine va se marier quand je m'a mis à m'a mis à la bataille je m'a mis à la bataille je m'a mis à la bataille c'est pas que c'est pas que c'est pas pour l'oncle ou l'apain pour la mère, pour la maman pour la maman si tu n'avais pas de paille avec ma pupille et j'ai pu faire 10$ pour la paille pour l'équipage la paille absolument toi qui n'a pas un Papi Thierry, il est venu avec 800 dollars qu'est-ce que ça va faire le 800 dollars ? un chrétien, c'est celui qui est sorti des traditions qui vit maintenant selon la parole de Dieu si la parole de Dieu entre, les choses vont marcher automatiquement si tu veux faire des distances, disons également que le temps devait le faire dans la famille, tu as le choix d'aider, le choix de faire tout ce que un chrétien peut faire dans une famille lorsque tu penses à dire qu'il y a qu'il faut que tu passes bien dans la cours de Christ, tu as dit qu'il se trouve que c'est qu'il tient quand tu fais mais vous surveille que ce que tu fais quand tu peux, vous devriez faire des distances que ce soit selon la parole d'aujourd'hui et cela n'est pas le droit de faire des distances sinon on doit faire cela et toi aussi n'a pas le temps ? sinon que les membres de la famille vont dire qu'est ce qu'ils vont dire ? qu'est ce qu'ils vont dire ? qu'est ce qu'ils vont dire ? lorsque la femme fait cela elle se coupe les cheveux elle s'ingève dans les domaines de l'homme elle prend de l'autorité à ses pervertis et quand une femme prend possession de l'estrade c'est qu'elle a agressé l'ordre de ne pas faire elle montre de quel esprit elle est animée étant une femme qui domine elle suit la foi de l'antichrist et la séance de l'église catholique romaine est en elle et vous allez voir une église là une maman là qui se tient là aidé il l'a garé amén amen ne dominez complète moi cela joue au conselier etc et cela naître ! accaché à vouloir Et un homme doit rester un homme Et c'est ce qui s'est passé dans l'âme des Thiati Et le côté spirituel, qu'est-ce qui est arrivé ? Dans cet état de l'église des Thiati Elle est une femme qui domine C'était le mystère Babylone C'était la grande prostituée Elle est la fausse prophétesse Pourquoi ? Comme nous allons le voir C'est dans cet âge-là que l'église catholique A pris l'autorité complète dans l'âge L'église catholique qui est une femme Elle était en train de dominer Elle est la fausse prophétesse Elle est en train de donner des prophéties Comment vous allez trouver dans l'église Et c'est toujours des femmes Et les églises de l'église sont basiques On a des prophéties C'est-à-dire que l'église est en train de donner des prophéties Et toi, prédicateur Au nom de Jésus-Christ En signif le Seigneur Les fêtes passent Les fêtes passent Maman la prophétesse Et dans l'église Avant qu'on commence l'église On va aller prendre la maman prophétesse Et l'amène à l'église Et l'église Elle est là en train de surveiller l'église Et ce qu'elle dit C'est ce qu'on fait Une femme qui domine Par la prophétie Ils ont simplement laissé d'écriture La femme ne peut pas prêcher Mais Satan il sait Il a toujours de manière Comment la femme peut dominer Et la femme se tient là Elle parle Dieu a dit Moi Votre Dieu Je vous ordonne Aujourd'hui Pas de prédication Toi pasteur Assieds-toi Écoutez-moi je vais parler Et tout ça Ce n'est que la femme qui parle Ce n'est même pas Dieu Si on voit Non Si on ne voit pas Que Dieu est à Saliwana Dieu ne peut pas dire ça Nous sommes à Koki Kuloba Bongo Dieu ne peut pas dire ça Dieu ne peut pas dire ça Vous allez passer à Saliwana Oui Non Vous avez entendu Dieu a dit Maintenant J'ai dit Je me mets à côté Moi Je dis Dieu parle Monsieur Nous sommes à Kosovo Je commence à parler Nous sommes à Koloba Par la femme Non C'est ça Moi si vous allez dans une église, vous trouvez une femme comme ça, une prophétie qui parle le prédicateur il apporte la parole après une prophétie et le pasteur Tu sais que le Seigneur a dit Nous devons obéir Mais un tel pasteur Il ne connait rien de la femme Dès que le pasteur a dit Le pasteur a dit Il est dominé par une femme Et dans l'âge de Thiatir c'était Jezabel qui dominait dans l'église Jezabel 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 la prophétesse Jezabel Jezabel Comme dans l'âge de Thiatir il y avait une femme Qui dominait Par ses prophéties Elle l'entrée en train Vous voyez un certain mot Eh 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 Comment ça ? Et par ses prophéties Elle était dominée Et par ses prophéties Et par ses prophéties Et par ses prophéties Jezabel qui se tient dans l'église Par ses prophéties Elle l'accomplisse même pas Elle est en train de réviser les groupes Et à celui que nous sommes Et le pasteur Et elle prend le nœud du pasteur en sa révis Et par ses prophéties Et par ses prophéties Au nom de la prophétie Au nom de la Pentecôte 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 Et c'est ce qui dépend dans toutes les églises dans le monde Et l'église Il n'y a rien de plus Et l'église Il n'y a rien de plus L'église Mais il n'y a rien de plus Et l'église Il n'y a rien de plus C'est tout lui la femme Il n'y a rien de plus Qui dit ? Et on suisse Et qu'il a de plus C'est la Jezabel qui est tenté de promener dans l'Église dans le nom de Jésus dans la véritable Église de Dieu ce ne sont pas les gens qui dirigent l'Église c'est le pasteur qui contrôle toi tu parles comme ça tu les regardes tu donnes une prophétie on regarde pour savoir qu'est-ce que tu as dit là est-ce que ça s'est accompli l'Église de Dieu c'est le Seigneur il y a plein de choses qui vont arriver ça ne s'accomplit pas on t'appelle Sœur Jésus tu as fait l'Église qui avait prophétisé ça ça ne s'est pas accompli maintenant il y a un mot d'Esprit on va prier pour toi on va chasser ces deux vous ne voulez pas de mon esprit on doit chasser ces deux Amen la Jézabel qui est enceinte de nous la vraie femme s'est soumette à Dieu Christ est son chef elle n'a pas d'autre parole que la Sienne d'autres pensées que le Sien elle n'est soumise qu'à son commandement mais qu'en est-il de cette Église de Théâtre ? elle a rejeté la parole elle a détruit les Bibles et les précesses écrits de sang et le pasteur de la Bible il y a une église il y a une église elle a mis à mort ceux qui voulaient prêcher la vérité c'est ce qui s'est passé dans cette âge vous êtes tous ceux qui s'élevé pour prêcher la parole l'Église, la femme était tenté de tuer parce que l'Église voulait avoir l'autorité l'Église catholique voulait dominer la Fétan elle voulait dominer elle a pris autorité sur les rois les princes et les nations elle commande les armées soutient qu'elle est le frère-côte de Christ et ses papes sont les vicares de Christ et aujourd'hui vous allez voir cette Église catholique elle est exigeante elle domine par ses forces professionnelles et il y a une église à sa l'Église catholique et il y a une église à sa l'Église catholique il y a une église à sa l'Église catholique on voyait l'homme qui se promène partout là-bas avec des discours il me dit qu'il y a une église à sa l'Église catholique il y a une église à sa l'Église catholique il est tenté de diriger des nations il est parti où il y a un coup d'État vous êtes là derrière et elle est là je me suis demandé si en Israël ce qui est arrivé là-bas elle n'était pas derrière elle devait toujours être là là où il y a des problèmes elle est toujours là pourquoi ? parce qu'elle est là Jezabel elle ne peut avoir l'autorité par tout elle ne s'intéresse pas à la parole de Dieu ça ne lui dit absolument rien elle est entièrement séripe à le diable elle est l'époux de Satan et tout au long du Moyen-Âge elle a dominé elle a régné pendant ce temps pourquoi ? parce que dans ce temps de théâtre naturelle il y avait une femme qui dominait et dans l'âge de théâtre il y avait une église qui avait commencé à dominer elle est régnée partout et c'est ce qu'on verra un peu plus tard mais une véritable femme elle est soumise à Christ une véritable église elle s'est soumise à la parole et la chose la plus mauvaise c'est de voir une femme qui cherche à dominer une église qui veut dominer une église qui veut diriger une église qui veut diriger nous allons te faire partie nous allons trouver notre pasteur nous allons te faire partie nous allons trouver notre pasteur c'est la plus grande maladie c'est la plus grande maladie et Dieu ne continuera jamais à diriger notre église parce qu'elle est devenue une délimination elle est tombée en bas et qu'elle est pesante assez le frère madame dit ceci dans votre vie a-t-elle dit l'évangile il dit paragraphe 274 j'ai pris Dieu afin qu'il vous bénisse vos femmes au cheveu et le frère madame dit ne coupez même pas le brin de vos cheveux ne le faites pas une femme qui coupe ses cheveux la bible dit elle ne peut même pas prier dans son colis une femme de sorte que vous compreniez que vous abandonnez l'éternance moderne de ce jour et que vous compreniez que la bible dit que vous ne devez pas faire cela si vous êtes coupable de porter des vêtements indécents que le Dieu du ciel répande sa grâce dans votre coeur afin que vous ne le fassiez plus jamais que vous ne soyez plus jamais que vous ne soyez plus jamais que le Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux et vous montrer cela que vous ne soyez plus jamais que le Dieu du ciel que vous les hommes qui laissez votre femme vous mener par le cou du nez et être le maître de la maison que moi je vous conseille dans votre coeur puisse le Dieu du ciel vous faire la grâce de vous donner la force de ramener votre femme à la raison et vous pouvez comprendre que c'est là votre position en Christ vous ne devez pas être un tyran ou un dictateur dans la maison mais le chef de votre maison parce qu'il n'y a pas d'argent et que tu arrives là-bas c'est comme si un chat arrive dans la maison et les rassembles on ne sait pas vous sentir mais vous ne savez pas c'est quoi là-bas ? c'est quoi là-bas ? pourquoi ici ? pourquoi tu fais ça ? pourquoi tu fais ça ? ça c'est un tyran je pense qu'il n'y a pas d'argent je pense qu'il n'y a pas d'argent dès que 5 heures arrive on sait qu'il vient maintenant du travail tout le monde est malade je pense que tu n'y a pas d'argent je pense qu'il n'y a pas d'argent je pense qu'il est 15h30 je pense que tu n'y a pas d'argent je pense que vous avez besoin tout le monde est malade je pense que tu n'y a pas d'argent un tyran un problème comme ça, il est prêt à prendre une chaise pour le mettre sur la femme un problème, il a la mêle pour taper ça ce n'est pas un homme ça ce n'est pas un homme ça ce n'est pas un esprit masculin ça c'était notre esprit mais l'esprit masculin c'était l'esprit d'amour un esprit qui domine par l'amour ma femme sait que tu as fait la je ne suis pas d'accord non, je ne fais pas ça mais je ne fais pas ça et la femme elle comprend que non, maintenant c'est le mari qui parle C'est le chef qui parle. On doit écouter. Après tout ça, c'est fini. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu as préparé ? Où est la nourriture ? Ça change. Non ! Pourquoi ? Des chiffres. Des croquelles jambes. Tu peux y arriver. Non ! Tu ne peux pas en arriver là aujourd'hui. Des croquelles jambes l'hôtel. Allez ! On se trompe ! On se trompe ! Il y a des chrétiens qui sont tous. Il faut qu'ils sont cachés. Les voisins sont tentés de prendre. Je les voisins sont tentés de prendre. Dans la tête, il faut que les voisins se trompe. Lui tu la Five la五 Hamil est pareil C'est parti Le Six Hamil est pareil Papa le Four Hamil est pareil Lui est pareil Je ne l'ai pas qui Je ne l'ai pas comme ça Ta le hai des peuείs On meurt, on meurt Noli Les quartiers, tous les quartiers ça fient C'est le quartier moubimba On y est coutonés C'est pas ça C'est le prêt qui prie Il y a un petit peu Il y a un petit peu Il y a un petit peu Ce n'est pas une vie chrétienne ça un homme, une femme, ce sont des amis ils vivent ensemble et un problème, on traite les problèmes et si on laisse passer la chambre la vie est malheureuse on ne traîne pas on ne prend pas beaucoup de temps l'homme, 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 la femme dans le coin regardant le mur, l'homme regardant vers là-bas ce n'est pas ça ce n'est pas ça ce n'est pas un tyran vous ne devez pas être un tyran mais le chef de la maison rappelez-vous que ce n'est pas une création originale mais un produit dérivé de vous qui vous a été donné par Dieu pour prendre soin de vous pour entretenir vos vêtements pour faire vos repas c'est ça une véritable femme il a fait le vêtement du mari lui prépare le repas c'est ça une véritable femme il a prépare pour ses mariés elle a la joie de faire ça c'est ça ta nature c'est pourquoi Dieu t'a séparé il a mis la femme et l'homme à côté pour que toi tu puisses l'aider il a regardé dans tous les animaux les femmes et les femmes il a dit que je veux lui faire une aide qui va l'aider mais il y a des femmes qui ne sont pas les aides elles sont là elles sont là manger manger tout ça et tous les autres les travaux ce sont les autres qui l'appellent mais ce n'est pas ainsi ce n'est pas ça une femme une véritable femme elle n'est pas votre dictateur il n'a pas besoin de manger il n'a pas besoin de manger tu dois faire ça tu dois m'acheter ça tu n'achètes pas elle va prendre là-bas pour que toi tu peignes non 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 ne peignes pas si tu es un chef ne peignes pas parce qu'il ne doit pas te mener par le nez elle doit apprendre à obéir vous autres les femmes américaines vous qui couvrez les visages avec des peintures vous qui ne levez les nuits avec arrogance vous vous prenez en quelque sorte pour les dictateurs vous êtes à l'égard des femmes lettres vous êtes à l'égard des femmes lettres mais non envers un vrai Fils de Dieu puisse Dieu vous donner à vous les hommes en tant que Fils de Dieu de cesser toutes ces folies merci à vous tous soyez un chrétien de bonne réputation car nous sommes étrangers ici-bas nous ne sommes pas ici dans notre demeure notre demeure est en haut nous sommes les fils et les filles d'un roi que votre vie soit honnête vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être et si vous ne pouvez pas vivre cette vie-là faites en sorte qu'on ne vous appelle plus du nom de chrétien parce que vous ne souhaitez qu'attirer le propre sur eux dites pas toujours ta femme vous allez voir la femme tenant sur les pantalons et l'homme sur la blouse vous allez voir la femme tenant sur les pantalons ça ce n'est pas la vie chrétienne on ne peut pas vivre comme ça merci à vous tous si vous avez accepté de rester ici par cette chaleur j'ai confiance que pas un de vous sera perdu que le grand jour viendra j'ai confiance que vous et moi nous trouverons ensemble grâce devant Dieu afin que je sois toujours capable de prendre le parti de la vérité que je ne vous fasse jamais de mal mais qu'aussi je ne me laisse pas mener par le bout du nez par vous je ne serai pas un bon père si j'ai laissé mes enfants faire n'importe quoi je dois le corriger le vrai amour fait toujours cela l'amour est correctif je me souviens de la note que tu m'as écrite l'autre jour je suis désormais vivre une vie qui soit digne une vie pleine de douceur et de bonté comme dans l'église le pasteur est le mari de l'église il ne doit pas être un dictateur dans l'église dominer par ses propres idées il est négé par ses propres passées non ça doit toujours être par la parole de Dieu ça doit toujours être par l'amour ça doit toujours être par l'amour ça doit toujours être par l'amour si il faut corriger par la parole si il faut faire ceci par la parole parce que le véritable mari c'est Christ la parole et l'église aussi qu'elle ne puisse pas prendre le nez du pasteur nous devons faire ceci vous devez faire ceci vous devez faire ceci ce ne serait pas juste mais comme les prophètes de Dieu le disent l'église soumettez-vous à votre pasteur et pasteur soumettez-vous à votre église et en tout cela c'est Christ la parole qui est amené ça doit être ainsi et ça doit marcher ainsi et l'aide de Thiatir c'est la femme qui domine et chaque fois que la femme veut prendre l'autorité c'est la mort qui entre c'est ce qui s'est passé dans cet âge et ainsi on va parler un tout petit peu de la manière dont Jésus se présente dans cet âge qu'est-ce qu'il est en train de faire il se révèle comme étant voici ce que dit le Fils de Dieu c'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pierres sont semblables à des lérins ardents il se présente d'abord c'est la première chose qu'il fait c'est de se présenter et montrer qui il est Paragraphe 47 Paragraphe 47 Paragraphe 47 d'abord Carante le vieux maintenant il est lorsque nous l'avons vu dans le premier âge ou au début de l'Apocalypse nous l'avons vu dans sa acceptable personnalité glorifiée nous voyons que chaque fois qu'il vient à la rencontre de l'Eglise Paragraphe 47 Il se présente dans l'un de ses attributs divins Nous trouvons que tout au début des révélations il y a celle de la divinité De la divinité suprême de Jésus-Christ Moi je suis l'Alpha et l'Omega Je suis le Seigneur Dieu C'est lui qui est Où est Azali Qui était Où est Azali Qui vient Les Tout-Puissants C'est la première révélation Il y a des gens qui se trouvent pour voir qui lui parle Il se présente Un roi Lorsqu'il se présente Il dit Qui il est Azali Tout le monde le fait ainsi Vous ne me connaissez pas Je suis en terre Moi qui vous parle Jésus-William Branham Et Jésus aussi se présente Pour qu'il montre d'abord à cette église Qui il est Quelle est sa divinité Moi je suis le premier et dernier Je suis celui qui est vivant J'étais mort Et voici Je suis vivant au siècle des siècles La divinité Nous le voyons ici Dans la septième personnalité et son état glorifié Il se présente à chacun de l'église Un aspect d'espérance de sa divinité Le linge Il y a bon zambé dans le linge Un état particulier de ses états glorifiés Le linge Il pense à chacun de l'église dans le linge Et ce soir dans cet esprit de Thiaty Il vient comme une flamme de feu Il plonge ses regards dans l'église de Thiaty C'est là dans lequel l'église est mariée au catholicisme C'est-à-dire le nicolaïsme et le paganisme C'est-à-dire le nicolaïsme et le paganisme Se sont mariés pour donner naissance à la première église catholique L'église catholique Il se présente Il dit que moi je suis le fils de Dieu Je suis le fils de Dieu C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu Je me présente Et dont les pieds sont semblables à des lignes ardents Et si vous lisez dans l'Apocalypse de chapitre 1 Vous allez trouver que c'est la même personne Dans l'Apocalypse de chapitre 1 Il s'est révélé Paragraphe 4, verset 14 Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche Et comme de la neige Ses yeux comme une flamme de feu Ses pieds étaient semblables à des lignes ardents Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise Ses yeux comme une flamme de feu Ses pieds semblables à des lignes ardents Et quand vous regardez dans l'Apocalypse de 10 Vous allez trouver que c'est toujours la même personne C'est la même personne qui est dans l'Apocalypse de chapitre 1 C'est la même personne C'est la même personne Ses yeux comme des flammes de feu Qu'est-ce que cela veut dire ? Lui il est le Fils de Dieu La révélation de Dieu à l'art de Tiatir Et que Jésus est le Fils de Dieu Dans le temps où il est venu dans la chair Il était connu comme étant le Fils de Dieu Il est le Fils de Dieu Le Saint-Esprit dans les croyants C'est révélant en complicitant la parole Le Fils unique est retourné dans le sein du Père Maintenant nous les connaissons selon le pouvoir de la résurrection Il est devenu un homme Le Logos est devenu Che Le Logos est devenu Che Maintenant quand il est devenu Che Après avoir terminé son travail La chair redevient le Logos Il retourne à sa forme originale Je viens du Père Je viens de Dieu Je retourne à Dieu Je viens de Dieu Je viens de Dieu Je viens de Dieu Je viens de Dieu Amen Il s'est levé d'entre les morts Il a pris en lui sa pleine puissance Il est au-dessus de tous Il ne partagera sa gloire avec personne Il ne cédera à personne la conduite de son Eglise Il regarde vers Théâti Et dans ce pays de Théâti Dans la ville de Théâti On a adoré le vieux soleil Il y avait une femme qui nominait Mais dans l'âge de Théâti Il y avait une église catholique Cette femme romaine Qui adorait aussi le vieux soleil Qui adorait le vieux païens Et Dieu Il s'est présent dans cette âge Il voit que dans cette ville Il y a Théâti Et dans ce quatrième âge On rendait à un autre l'honneur Qui était dû à lui seul On rendait à un autre l'honneur Qui était dû à lui seul Il s'est passé dans cette âge Il s'est passé dans cette âge L'honneur qu'il lui révélait On était tenté d'adorer un vieux Apollon Et dans l'âge de Théâti Il y a l'église catholique qui est sortie Et cette église a commencé à enseigner L'adoration du vieux soleil Et il y a instauré cette fête de Noël Pour lui dire qu'on peut adorer à Noël C'est la fête du fils de Dieu Mais Le véritable soleil de la justice C'était le Seigneur Juste Il a regardé dans cette âge Il a trouvé qu'on rendait l'honneur A quelqu'un d'autre L'honneur qui devait revenir à Dieu C'est d'être qui appartenait à Dieu Et bien qu'il y a un sable et est mort On avait donné à quelqu'un d'autre On avait donné à quelqu'un d'autre Et bien qu'il y a un sable On avait donné à un autre homme Et sauver à quelqu'un d'autre Les titres de Dieu Et bien qu'il y a un sable et qu'il y a un sable Ces yeux Jettent les éclairs de feu Lorsqu'il voit Apollon vénérer comme fils de Dieu Alors que lui seul est le fils unique Terrible doit être son jugement sur la religion des nades de Thiatie Dans lesquels les membres de l'église Aussi bien que les adorateurs paillent les fils de Dieu Apollon Élèves en adoration un de leurs chefs Il prend un homme On va l'élever au niveau de la divinité de Dieu Ils ne peuvent pas appeler à cet homme Ils ne peuvent pas appeler à cet homme Un de leurs chefs Ils élèvent leur adoration un de leurs chefs Comme aujourd'hui on le ferait On va élever un chef Un conducteur On va l'élever au niveau de la divinité On va commencer à l'adorer On va commencer à le vénérer C'est ce qui s'est passé en cet homme Avec le soutien de la puissance de l'Etat Qu'est-ce que c'est exactement ce qu'il dit ? L'église catholique romaine Complètement plongée dans l'idolâtrie Et il dit que le soutien de la puissance de l'Etat L'église catholique romaine Il défiait un homme Il va commencer à l'élever au niveau de la puissance de l'Etat Le pape Par le mariage de l'Eglise et de l'Etat Dans l'élever du Liban Il y a une grande langue de la puissance de l'Etat Le pontife Soufférant pontife Le vicaire du fils de Dieu Il est infaillible Il est infaillible On a appris C'est le seul homme Et le lui-même On a appris On lit Et ce qui s'est passé Dans l'ère de l'Etat Ce qui se passe encore maintenant Dans l'âge de l'Etat Je segments Dans l'Etat Vous trouvez dans ce pays beaucoup de dieux Un jour, on m'a appris que même à la radio là, il s'est discuté Dieu tel et Dieu tel Non, toi tu n'es pas Dieu Non, c'est moi qui suis Dieu Mais toi ici, moi je te connais Moi aussi je te connais Et l'ingénariste avait posé la question L'autre a dit, toi depuis que j'étais créé, tu es toujours comme ça Un pays drôle Toutes sortes de Dieu Même dans le message On a élevé Dieu Et vous allez trouver des croyants En back de mouchoir Et prendre le prophète de Dieu, l'élevé Ils l'ont déifié Et Dieu dans cet étage a commencé à regarder ces gens avec des yeux, avec des flammes de feu Mais ils n'ont pas eu les yeux du jugement Cette génération-là qui est en train de déifier un homme En effet, pour ceux qui regardent avec le yeux de l'Esprit, les papes apparaissent non comme un homme, mais comme un Dieu. Il n'y a pas de limite à son autorité. Il peut déclarer être juste ce qu'il veut et peut priver de ses droits qu'il veut. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et le Somme, c'est l'Homme Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui est le médiateur entre l'Homme et Dieu. Ce n'est pas un homme. Il n'y a pas d'autre médiateur que le Fils. Le peuple déclare que le salut vient par l'Église de Rome. Mais il n'y a d'autre salut que seulement par le Fils de Dieu. Il n'y a pas étonnant que ses yeux jettent les flammes en tant que son jugement. Dans la révélation de Jésus-Christ, le Prébédame dit, Que signifie ses yeux comme des flammes de soleil ? Qu'est-ce que cela signifie ? Paragraphe 44 Il dit ceci. Paragraphe 41 Autre chose maintenant. Il n'était plus sacrificateur. Parce que le sacrificateur était au niveau de la taille. Mais ici, ce qui signifie qu'il était le juge. Révenons à l'ancien jour au chevet blanc. Comme Daniel le vit. Il s'avançait vers l'ancien jour dont le chevet était blanc comme de la neige. Tout le temps les juges anglais ont toujours l'habitude de porter dans la salle du jugement une grande perruque blanche. Et nous voyons qu'il a fait deux yeux comme des flammes de feu. Un jour ses yeux a fait été en buyeur de larmes. Il pouvait pleurer sur un mourant. Tout en sachant que 5 minutes plus tard, Cet homme ressuscitait. C'était simplement de la sympathie humaine. Et derrière cela, il y avait une telle puissance. Il pouvait regarder au travers de la vie d'un homme. Lui dire qui il était. Et tous ceux qui le concernent. Ses yeux qui pleuraient. Parce qu'il était un homme. Mais ses yeux qui sont comme des flammes de feu. Et ses yeux là, il ne peut percer le coeur d'un homme. Il ne peut percer la pensée d'un homme. Lui dire que toi, tu viens d'éter la voie. Ton nom est tel. Ce sont les yeux avec les flammes de feu. Qui discerne le passé du coeur. Ce ne sont pas les yeux d'un homme. Mais ce sont les yeux de Dieu. Amen. Ses yeux qui regardent loin. Il n'est pas d'ailleurs ici un homme qui peut allumer la lumière. Il a dit qu'il parlait d'un songe qu'on avait vu. Et il a vu oui, frère Bonam. Il avait changé de face. Dans ses yeux, c'était comme des flammes de feu. Et il a commencé à parler avec l'autorité. Dans peu de temps. Si il y a une minute, il y a une minute. Il s'est rendu minuit. Et tout sera terminé. Et quand il a vu ça ? Quelqu'un a dit, mais nous ne connaissons pas les jours et l'heure. Mais lui, il a dit. Bientôt. Tout sera terminé. D'ici le matin. Tout sera terminé. Et Frère Bonam était toujours là avec des yeux qui étaient comme des flammes. Et après, il y a eu la pierre qui descendait du ciel. Il y a eu la pierre qui descendait sans l'aide de l'aucune main. Il y a eu la pierre qui descendait sans l'aide de l'aucune main. Et quand cette pierre était en train de descendre. Il y a eu la pierre qui descendait sans l'aide de l'aucune main. Et il y avait un silence sur toute la terre. Tout était silencieux. Tout était calme. Tout était calme. Tout était calme. La finie de cette pierre. C'est la finie du Seigneur. Et il y a eu la pierre qui descendait sans l'aide de l'aucune main. Amen. Mais non, mais non. Pourquoi ces yeux étaient comme des flammes ? Parce qu'en lui. Habiter la divinité. Parce qu'en lui. Le Dieu qui nous termine de passer dans le cœur. La colonne de feu. Le grand pieau du ciel. Zambé mon néné dans l'eau là. Pour habiter dans cet homme là. Afin de qui cate dans le monde là. C'est pourquoi. Etant dans cet homme. Le corps ensemble sera qui cate dans le monde là. Il pouvait discerner les pensées qui étaient dans le cœur. Ce n'est pas lui-même Branham. Il est mort que Branham était. Mais c'est Dieu. Car c'est dans l'exemple. Je suis le fils de Dieu. Moi dans l'exemple. Qui habiter en nous. Pour manifester. Le ministère du Fille de l'Homme. Le ministère du Fille de l'Homme. Le ministère du Fille de l'Homme. Il pouvait discerner les pensées qui étaient là. Pour prononcer les jugements sur l'Homme. Pour nous. Et ce que Dieu est en train de faire. Il s'est présenté lui-même. Comme étant la divinité. Le corps ensemble. Comme étant Dieu. Et de ses pieds. Ses pieds étaient comme des réhards. A quoi servira ses pieds ? Ses pieds qui sont brûlés comme le feu. Ses pieds comme quand vous prenez le fer. Vous mettez ça dans le feu. Et que vous retirez le feu. Et que vous retirez le feu. Et que vous commencez à brûler. Et si vous mettez ce morceau de fer. Quelque part. Et que vous mettez ce morceau de fer. Et que vous mettez ce morceau de fer. Et que vous mettez ce morceau de fer. Ça va brûler tout ça. Et que vous mettez ce morceau de fer. Et le pied de Jésus-Christ. Et le pied de Jésus-Christ. Il se présente à cet âge. Comme c'est lui qui a le pied. Comme des réhards. 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 Que va servir ses pieds ? Pourquoi ces pieds-là ? Pourquoi ces pieds-là ? Avec ses pieds. Va être étonnant que ses pieds soient comme des réhards. Et sans qui vous mettez comme des réhards. Dans l'apocalypse c'est 1. Et dans l'apocalypse c'est 10. Et dans l'apocalypse c'est 10. Il l'a des sangs. Et il a ses pieds-là. Comme des réhards. Comme des réhards. Comme des réhards qui sortent d'un feu. Et le Brab他們 dit que les réhards. mais il représente toujours le jugement ça voudrait que c'est le jugement maintenant qu'est-ce que ces pieds-là qui brûlent comme du feu ? pas préconner que ces pieds comme des rares ardents alors qu'il est prêt à piétiner le royaume méchant de ce mort qu'est-ce qu'il n'en reste que poussiez ? il veut écraser le royaume pour que ce royaume ne devienne que de la poussière l'Apocalypse dit c'est là où il descend c'est là où il descend pour écraser le royaume pour que ce royaume ne devienne que de la poussière l'Apocalypse dit c'est là où il descend l'Apocalypse dit c'est le paragraphe 192 maintenant nous voyons que ces pieds sont semblables à des rares brillants regardez les contrats de cette image de Jésus tel que Jean l'a vu et c'est ce que Daniel a vu de l'Empire du Monde c'est ce que Daniel a vu de l'Empire du Monde la tête est donc le pied est insiné sur l'image de la peste l'image du royaume du Monde et après cette image nous trouvons que dans le dernier royaume il y avait une pierre qui est dessinée du ciel cette pierre a écrasé les pieds toute l'image a été prisée et le profet dit que le dernier royaume c'est l'Empire romain c'est l'Eglise catholique et c'est l'Empire catholique et c'est l'Empire du Monde c'est l'Empire du Monde et le juge qui descend il y a des pieds comme des rares des pieds qui brûlent qu'est-ce que ces pieds vont faire ? il y a des pieds des compétences qu'est-ce signifie le rares ? il y a des pieds qui brûlent il y a des pieds qui brûlent c'est le montre que son dessin complet s'achève ici sur la terre en tant que Dieu qui a été fait chère il est mort pour nous il a pris le jugement et il n'y a rien de plus dur que les reins les reins nous parlent du jugement il n'y a pas de chose qui soit plus forte que les reins maintenant ici il n'y a pas de chose qui soit plus dur que les reins un jour avec ses pieds des reins de sa justice il n'y a pas de chose qui est le權 avec ses pieds de rein quand il viendra comme le juge où est-ce qu'il vient comme le juge où est-ce qu'il vient avec la perique des juge c'est d'Apocalypse quand il vient comme le juge quand il vient comme le juge où est-ce qu'il vient avec la perique blanche avec les yeux comme des flammes là où il est en train de regarder vous voyez que c'est clair parce que son visage brille ses yeux comme des flammes ses pieds comme des rias quand il viendra comme le juge quand il viendra comme le juge il fera l'antichrist et tous ses ennemis alléluia il parcourra la terre afin qu'il viendra comme le juge dans sa main avec les pieds de rein écrasant ses ennemis parce qu'il a soufflé et foulé la cuve de la terre il fera l'antichrist et il fera l'antichrist il prendra ses églises apostates et le jetera dans l'éternité quelque part dans un feu de volant où elles seront consommées et détruites avec ses pieds de rein dans le pocalypse 10 ses pieds de rein il y a un pied gauche et un pied droit et la Bible nous dit un pied sur la terre un pied sur la main brandame dit que ses pieds de rein et la cuve de la terre et pour écraser l'ennemi et pour écraser l'antichrist et pour écraser l'église apostate quand il viendra comme le juge tout le monde est dans le monde nous regardons l'apocalypse 3 N'ont pas d' traditionnement Tout le mot est dans la nuit L'éxisque du nom Il y a eu le heureux Il n'a pas d' purchase Il n'a pas d' 2018 Il n'a pas d' oak Il n'a pas d'arriver Il n'a pas d' Ав düny les Etats Unis, la confédération des églises, les députés vont se rassembler, ils vont former l'antichrist, pour combattre les pauvres, les députés vont se rassembler, les députés vont se rassembler, il y a des députés qui vont se rassembler, La puissance des catholiques Et sur la mété Et grâce à la puissance Que les Etats-Unis Que l'Église aux protestants Que les conseils mondiales éseignent Que les conseils mondiales éseignent Amen Il les écrase Dans les banques de Daniele Amen Le frère Madame dit dans les 70 semaines Quand il les crasse Quand il les détruit Et alors que le Foude va s'enlèver Et sur la temps qu'il va arriver à la potelle Amen Le Foude sera prêt pour les débats L'arrivée de la pièce Acherre le plan de Dieu Et sur les consulteres ensemble Et pourquoi Et nous sommes libérés Et nous sommes franchis Et parce que les Gilles Et la pier de Daniele Et pour qui mon Dieu amèn je suis sur la terre je suis sur la terre je suis sur la terre et le frère mon ami ce que c'est l'autre je suis sur la terre et la mort quand l'homme dort dans l'Aïwan il y a une mort là on va se répouser mais la mort c'est la séparation La mort est la dénomination La mort est l'église catholique La mort est la koste Le mur est l'église catholique Et quand Dieu écrase la dénommée Dans un temps, il y a des gens qui ne peuvent plus mourir Il y a la vie à terre Il y a des gens qui ne peuvent plus mourir Parce que la mort aujourd'hui C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quelque chose qui n'est pas la parole Il y a des gens qui ne peuvent pas mourir Il faut qu'il y ait des gens qui vont mourir Mais si tu crois la parole Il n'y a pas la mort Il faut qu'il y ait des gens qui vont mourir Je quitte simplement ce corps Parce qu'ils sont là de l'autre côté Ils sont dans la joie Un chrétien nous-mêmes La pierre de Daniel Comme dans l'âge de Thiatir On a commencé à adorer autre chose Il nous fallait que la pierre de Daniel Et la pierre de Daniel La révélation de Jésus On élève le Seigneur Jésus Il est le roi des rois Il est le roi des rois Il Seigneur Jésus Colonna avant-colo Il corré de Dieu Musique Il est le roi des rois Il est le roi des rois Amen Il est le roi des rois 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 Laissez-la descendre dans votre cœur. Il est déjà fini pour écraser. Laissez-le descendre dans votre cœur. Pour qu'il écrase. Laissez-le descendre dans votre cœur. Laissez-le descendre dans votre cœur. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Oh, 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 C'est parti. Oh, C'est parti. Oh, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amém. 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 Qu'il ait des fils dans l'âge de la Parole. Que ses fils soient venus à la vie par l'Esprit. Comme quelque chose qui est touché par une étincelle qui met le feu dans le Christ. Maintenant, vous êtes assis dans le lieu céleste. Maintenant, vivons déjà et vous attendons à toutes les progrès de la Parole. Qu'est-ce que cela produit ? Vous faites partie des chènes de Dieu. Vous êtes une partie de la Parole. Et il y a d'autres hommes qui sont une partie de la Parole de Dieu. Et vous êtes assis ensemble. Manifestant le corps de Jésus Christ. Parce qu'il n'y a pas de levain au milieu de vous. C'est pourquoi, enlèvez le vin au milieu de vous. Laissez que cette pierre de faim, Que vous puissiez grâce dans votre cœur. Le Crédole est homme. Tout ce qui n'est pas juste. Dieu peut le faire. Qu'elle puisse vous apporter la grâce. La grâce étonnante. La grâce miséricorde. Masphère étonnante Il faut le vin. Sainte grâce, descendez maintenant à mon cœur. Ayez pitié de moi, Seigneur. Regarde-moi avec tes yeux, des flammes. Juge mon cœur maintenant. Juge mon âme. Seigneur, c'est qu'il y a des mauvaises. Et grâce avec tes pieds. Avec tes yeux, vois ce qui est mal. Afin que tes pieds égracent cela. Que ça s'envole comme de la pâle. Prions le Seigneur. Ne laisse pas moi. Change ma vie, Seigneur. On doit d'en prendre. Et grâce, le Seigneur. Des fiers de moi. On doit d'en prendre. On doit d'en prendre. ith La Seigneur et les Pêchés 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 écrase toutes ces fausses religions dans notre pays que toi tu sois élevé Seigneur comme le seul Dieu adorable Seigneur Dieu que nous puissions t'adorer par notre vie que nous puissions t'adorer par notre caractère que par nos oeuvres nous puissions te louer c'est pourquoi faire pendant que cette pierre écrase l'ennemi laisse que la grâce de Dieu puisse nous accorder le Saint-Esprit puisse la grâce de Dieu grâce pour elle puisse nous apporter la vérité de la vie de Jésus que cette grâce puisse nous éloigner du monde que cette grâce puisse nous éloigner du péché que cette grâce puisse nous emmener à la sainteté et la sincérité soit dans notre cœur apporter la bénédiction apporte-le à chaque personne puisse seigneur cette révélation de Jésus-Christ puisse apporter la bénédiction à tes enfants parce qu'il est écrit parce qu'il est écrit que béni c'est lui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les paroles qui sont écrites place un dépôt dans notre cœur où nous pouvons garder ta parole Seigneur Jésus sois miséricordieux envers nous que ta grâce nous accorde le pardon que ta grâce Seigneur puisse nous conduire encore Merci Père Merci Père Merci Notre Dieu Ta grâce a commencé avec nous Ta grâce termine maintenant avec nous Ta grâce va nous accompagner Que ta grâce soit avec tes enfants toute la semaine leur donner la victoire que partout ils passent que cette prière puisse toujours crier grâce 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 et que quand ils ont soif que ces rochers leur donnent de l'eau Accorde le Seigneur Jésus béni les apportes à ma Seigneur comme ceux qui sont malades qu'ils soient guéris au nom du Seigneur Jésus Par l'eau qui sort du rocher éternel nous puissons recevoir la vie éternelle Merci Notre Père Merci Notre Dieu Merci Notre Amour Merci Notre victoire Que ton nom soit venu Que ton nom soit venu Merci pour ta venue Merci pour tous ceux qui ont bien fait Garder tes enfants Pendant cette semaine Pendant cette semaine Que toi tu les gardes Que toi tu les protèges Qu'ils mènent une vie victorieuse Qu'ils vivent comme des saints Que dans leur maison Les hommes et les femmes vivent comme les chrétiens Que les jeunes gens vivent comme les rachetés du Seigneur Fais-leur la grâce Seigneur Ô Dieu bien-aimé Nous croyons Seigneur que par ta grâce Nous nous rencontrerons encore le mercredi Parce que nous croyons que nous sommes les dernières restaurées Merci notre Père Merci Jésus Christ Que toi tu puisses accorder à chacun Les désirs de son cœur Nous croyons que tu nous as bénis Nous croyons que tu as été avec Et nous te disons merci Bénis les enfants Sois aussi avec eux Depuis les matins ils sont là Que toi tu les gardes Que tu les fortifies Que ceux qui sont restés à la maison Que toi tu les gardes S'il y a nos frères et nos chers qui sont malades Que toi tu les guérisses Nous voulons voir que toi tu guérisses les malades Parce que toi tu es Dieu Que ceux qui sont dans les voyages Que toi tu les gardes Que toi tu les raccordes les désirs de leur cœur Que toi tu leur donnes l'occasion de retourner dans leur maison Que tu pourvois à leurs besoins Oh Dieu bien-aimé Que ceux qui vont partir dans les voyages Que toi tu puisses les gardes Seigneur c'est qu'ils vont retourner aux études à l'université Que toi aussi tes gardes C'est des mondes complètement pourris C'est des mondes complètement souillés Mais que tes enfants Se comportent comme des fils du roi Comme des filles du roi Gardez-le Seigneur Merci notre Père Les qui rentrent dans les écoles primaires et secondaires Que toi tu les gardes aussi Seigneur Que toi tu les protèges C'est qu'ils vont reprendre le travail demain matin Que toi tu les redonnes la force Que les anges campent autour d'eux Que toi tu sois au dévancé Merci Jésus-Christ Merci Père Nous t'avons aussi demandé Dans le nom du Seigneur Jésus Que nous s'élevons au-dessus de tous les pays Que nous s'élevons au-dessus de tous les pays Que nous s'élevons au-dessus de tous les pays Amen Merci Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501